Palmyre au IIIe siècle de notre ère n'était que splendeur, culture et pouvoir. Capitale cosmopolite de la province romaine du même nom, elle juxtait les frontières orientales de l'Empire. Cela sera le terrain de l'ambitieuse reine Zenobi. Voici le théâtre romain de Palmyre. Il était situé dans le désert de Syrie. Ce théâtre sera inachevé et date du IIe siècle sous la dynastie des Sévères. Musique Manifestement la classe dirigeante de cette ville avait adopté le mode de vidi à la romaine. Le temple de Bel sera bâti en 32 de notre ère, dans un style proche du gréco-romain. Zénobie, la reine rebelle de Palmyre, défiera Rome. Cette reine avait conquis l'Egypte avant de prendre d'assaut des provinces romaines. Elle fera de son royaume un empire aussi puissant que celui de Rome. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Cette cité-état était au carrefour du monde méditerranéen entre Rome et les grands empires d'Asie. Elle avait une importance stratégique et économique évidente. Pour les Palmyriens, la famille et la stabilité économique est au centre de leurs préoccupations. La culture et les arts tiennent une place particulière au sein de la société de Palmyre. Et c'est pour cela que nous avons retrouvé des grandes quantités de statues qui, entre autres, ont pu nous révéler le mode de vie de ces habitants. Sous-titrage ST' 501 Des bijoux et autres joyaux ornent les statues des femmes. Ce qui est frappant reste la beauté des femmes et des traits extrêmement fins réalisés par le sculpteur. Le commerce par voie terrestre et les caravanes assureront la prospérité de la ville. Palmyre alors rayonne et ses habitants semblent échapper aux contraintes du désert. Car une importante nappe d'eau résurgente assurera le développement de la cité. Ainsi, les fortunes des familles de Palmyre seront gigantesques. Un véritable culte du souvenir des morts s'installera et sera unique au monde. Des quantités de tombeaux seront bâtis et cela sera une véritable ville dans la ville. Certains frères se feront construire une tour monumentale pour assurer leur vie après la mort. Des tombeaux dignes de l'Egypte antique seront découverts au fil des siècles. D'innombrables statues seront retrouvées et elles nous parleront de la vie de ces prestigieux habitants de Palmyre. Et ceci grâce au texte en araméen pour la plus grande partie d'entre elles. Mais la folie des hommes et la guerre, comme bien souvent, tenteront d'effacer cette brillante civilisation, si particulière que fut Palmyre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada